Le réseau Révo a été fondé en 2004. Son objectif au départ était de favoriser la mise en place de l'IVG médicamenteuse en dehors de l'hôpital, dans les cabinets de médecins en ville et puis aussi dans les centres de santé et les centres de planification familiale. Donc faire sortir l'IVG médicamenteuse de l'hôpital. Nous avons contribué et aidé à la création de réseaux entre les praticiens de ville et les médecins hospitaliers qui peuvent prendre en charge les femmes en cas de complication, qui peuvent aussi former les médecins de ville, etc. Donc nous avons été un apport à cette pratique. Et puis depuis quelques années, on nous a demandé aussi de voir ce qui se passait dans les hôpitaux même, sur la pratique de l'IVG dans les hôpitaux, d'améliorer les pratiques, de former les professionnels, notamment à la pratique de l'IVG sous anesthésie locale, à former aussi les professionnels aux IVG tardives, puisqu'il y a quand même des réticences de certains professionnels à pratiquer des IVG entre 13 et 14 semaines d'aménorée. Et tout cela, c'était aussi pour favoriser la mise en place de l'IVG par aspiration sous anesthésie locale, en dehors de l'hôpital, donc dans les centres de santé. Donc c'est une pratique qui commence à se mettre en place. Il y a encore très peu de centres qui s'y mettent. C'est assez difficile. C'est beaucoup plus difficile à mettre en place que l'IVG médicamenteuse, en fait, où il suffit d'apprendre de façon théorique comment administrer les médicaments. Là, il y a vraiment une technique à apprendre et vraiment à former les médecins. Donc ça prend beaucoup plus de temps. Et puis il y a beaucoup plus de réticences aussi. Mais voilà, donc nos principales missions sont celles-ci. L'accès à l'avortement médicamenteux, il est inégalement réparti en fait sur le territoire de Francilien, puis même sur le territoire de France. Mais enfin bon, c'est plutôt sur la région Île-de-France que nous travaillons. On peut dire que sur Paris, sur la Petite Couronne, c'est relativement bien implanté. Donc les femmes peuvent quand même avoir beaucoup de personnes en dehors des hôpitaux pour pouvoir avoir une IVG médicamenteuse jusqu'à cette semaine d'aménorée. Après, au niveau de la Grande Couronne, c'est un petit peu plus compliqué. Il n'y a pas encore beaucoup de réseaux qui se sont formés. On continue à essayer de travailler, à essayer de susciter et d'aider la création de réseaux pour que des médecins, mais aussi des sages-femmes puissent pratiquer des IVG médicamenteuses dans leur cabinet ou dans les centres de santé ou des centres de planification familiale pour que les femmes puissent avoir un accès au plus proche de là où elles habitent. Et finalement, en toute intimité et confidentialité, c'est toujours plus facile d'aller en ville que d'aller dans un gros centre hospitalier, dans un centre de planning familial. Il y a de plus en plus d'IVG médicamenteuses qui sont pratiquées en France. On estime là qu'on est aux alentours de 60% des IVG médicamenteuses qui sont pratiquées par méthode médicamenteuse. Alors il y a aussi un danger qui est d'aller vers le tout médicamenteux. Nous, vraiment, nous militons pour que les femmes continuent à avoir le choix de la méthode. Les deux méthodes sont différentes, mais elles sont vraiment aussi importantes l'une que l'autre. Ce sont des méthodes qui sont à très bas risque, avec une très forte sécurité. Mais c'est différent pour une femme de vivre un avortement par médicament, c'est-à-dire de faire une fausse couche, que d'avoir une aspiration, qui est quand même un geste relativement simple, qui peut se faire même sous anesthésie locale, sans douleur, contrairement à l'IVG médicamenteuse. Chaque méthode a des avantages et des inconvénients. Il faut que les femmes puissent encore avoir accès à l'aspiration. C'est ça qui est très difficile, parce que comme il y a quand même globalement un désinvestissement des professionnels sur l'IVG, on peut avoir tendance à... Bon, c'est plus facile de donner des comprimés que de se former à la pratique, de faire correctement des aspirations, etc. Donc nous, on est très vigilants à ça. C'est pour ça qu'on est aussi beaucoup impliqués dans la pratique de l'IVG par aspiration, en dehors des hôpitaux, dans les centres de santé. Pour qu'en fait, une femme qui va en ville dans un centre de planification, ou un centre de santé, elle puisse avoir soit une IVG médicamenteuse, soit une IVG par aspiration, et pas uniquement l'IVG médicamenteuse. Les pistes, effectivement, c'est d'impliquer le plus grand nombre de professionnels de la santé dans la pratique de l'avortement. En fait, il n'est pas indispensable d'être gynécologue ou gynécologue obstétricien pour faire des IVG, que ce soit médicamenteuse ou par aspiration. On peut très bien être généraliste. Les sages-femmes, pour l'instant, c'est médicamenteux, mais pourquoi pas, il n'y a pas d'obstacle à ce qu'on les forme, de la même façon qu'on forme un médecin généraliste, qui n'a jamais fait d'aspiration, à la pratique de l'aspiration. Il y a des pays où ça se fait, déjà, où les sages-femmes font des aspirations. Donc, voilà, on veut élargir, en fait, la qualité, enfin, le type de professionnel qui peut pratiquer des IVG, que ce soit par méthode médicamenteuse ou par aspiration. C'est vraiment un objectif qui est très important. la formation, la compétence, la sécurité, surtout pour les femmes.